Mesdames, Messieurs les élus, bonsoir, chère Gournésia. On va donc démarrer ce conseil municipal par l'appel habituel. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin, présente. Ingrid Pinchon, qui va normalement arriver avec un peu de retard, a donné en attendant pouvoir à Madame Agnès Poncelin. Éric Flessel, présente. François Derre, Delphine Schlegel, Claude Mazard, présente. François Culeux devrait être en retard, mais en attendant, il a donné pouvoir à Monsieur Éric Flessel. Corine Islin a donné pouvoir à Madame Maria Miranda. Jean-Charles Lander, présente. Manuela Ramirez, madame Corinne Tanguy a donné pouvoir à Manuela Ramirez. Maria Miranda, Véronique Diakino, Ida Pelloso, Éric Fournier, Isabelle Beaupin-Vecchio, Pascal Galibert est arrivé. Et voilà Coco qui arrive. Vincent Vernajou a donné pouvoir à Monsieur Claude Mazard. Claire Hénin. Monsieur Francis Defranou a donné pouvoir à Éric Fournier. Monsieur Bernard Livian. Madame Suzanne Charrier. Madame Martine Antonin-Ringot, présente. Si on avait voulu le travailler et le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Monsieur Pierre Agement a donné pouvoir à Monsieur Léonide. Vous validez Léo ? Je vous pose la question parce que l'information n'était pas passée totalement. Monsieur Jean-Pierre Laet. Monsieur Jean Recherchant a donné pouvoir à Madame Martine Antonin-Ringot. Pascal Dumetz a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Laet. Vous validez j'imagine. et Monsieur Louis Léonide. Bien, on va donc pouvoir démarrer. La secrétaire de séance est Madame Véronique D'Aquinaud. Lors de la séance du Conseil municipal du 8 avril 2019, ont été délibérés les points suivants. Finances. Approbation du compte de gestion du budget de la Commune, exercice 2018. Adoption du compte administratif du budget de la Commune, exercice 2018. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 du budget de la Commune. Vote des taux d'imposition des taxes communales, exercice 2019. Vote du budget primitif de la Commune, exercice 2019. Subvention attribuée aux associations gournésiennes. Subvention attribuée à des organismes. Attribution d'une subvention à l'AMG et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. Attribution d'une subvention de fonctionnement 2019 pour le CCAS. Approbation et signature de la convention de financement du fonds de concours métropolitain. Municipalité. Délégation au maire de la totalité des délégations d'attribution autorisées par la loi. Enfance et jeunesse. Le conseil a pris acte du rendu compte de la signature de la convention d'objectifs et de financement. Avenant prestation de services accueil de loisirs périscolaires. CAF de la Seine-Saint-Denis. Le conseil a pris acte du rendu compte de la signature de la convention d'objectifs et de financement. Prestation de services contre enfance jeunesse. CAF de la Seine-Saint-Denis. Application du quotient familial pour la tarification des prestations périscolaires et extrascolaires. Cadre de vie. Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM Sogemac Habitat pour le financement du programme de construction de 24 logements et 24 places de stationnement au 28 30 Avenue de Champs à Gournay-sur-Marne. Prêt plus, plus foncier, pré-plais-plais foncier, pré-PLSTD et pré-PHB2 pour un montant total de 3 204 370 euros. Culture. Tarif de la saison culturelle. Jumelage. Mandat spécial dans le cadre d'un voyage à Torre de Montcorvo, Portugal, pour des élus du conseil municipal. Merci Véronique. Avant de démarrer l'ordre du jour, je vais revenir malgré tout sur les élections européennes qui ont eu lieu et qui se sont déroulées sur la journée du dimanche. Pour saluer et remercier les services de la ville qui ont oeuvré de très tôt le matin jusqu'à fort tard le soir. Je ne redis pas ce que j'ai dit hier hier au soir en salle des mariages. Néanmoins, je souhaiterais saluer les organisations politiques qui nous ont accompagnés. Celles menées par M. Jean-Pierre Lai, puisque vous nous avez permis d'avoir 4 assesseurs titulaires. Je voulais remercier Maria Génaro qui n'est pas présente dans le public ce soir, mais qui nous a donné hier 6 assesseurs titulaires. L'équipe majoritaire en place a complété là où il était nécessaire de le faire. Mais je me suis permis en tous les cas à l'annonce des résultats hier de faire remarquer à celles et ceux qui étaient présents qu'il y a beaucoup d'organisations politiques qui manquent au rendez-vous des élections. Il ne suffit pas, de mon point de vue, en tous les cas, de se présenter et de laisser les uns et les autres faire à leur place. Or, on a constaté de manière importante, mais ce n'est pas la première fois que ça se passe sur la ville. Et c'est un peu malheureusement partout pareil. Il y a beaucoup de listes en lice. Il n'y a parfois pas les bulletins. Il n'y a pas les assesseurs dans les bureaux. Les délégués, bon, sur la ville, on était doté de délégués, puisqu'il y avait deux délégués, trois délégués même. Deux pour la France insoumise, chacun trois bureaux et la République en marche. Voilà donc juste pour vous en informer en tous les cas, ce qui nous a poussé à un moment donné dans la semaine à faire appel aux candidatures. Non pas que l'équipe majoritaire n'est pas en capacité de se mobiliser. Elle le fait quand c'est nécessaire, mais il n'y a pas d'enjeu particulier pour nous, sauf à faire que la République et que la démocratie fonctionnent. C'est bien pour ça que nous avons relayé et pris la place des organisations qui n'assument pas les missions qui sont les leurs. Voilà la page pour moi est tournée et on va donc ouvrir le conseil municipal de ce soir. En tous les cas, je salue une nouvelle fois l'équipe majoritaire qui s'est prêtée à ce jeu une nouvelle fois avec les autres pour que ça se passe au mieux. C'est aussi ça la République et la démocratie. Bien, alors ce soir, un certain nombre de délibérations, 16 au programme, pas de questions diverses, mais nous aurons certainement l'occasion d'échanger et de débattre au fil de ce conseil municipal. Nous allons démarrer avec une première délibération qui concerne l'attribution d'une subvention à l'Académie de danse et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. Nous avions abordé cette question au moment du vote du budget et des subventions en précisant que nous reviendrons le cas échéant sur sur une proposition. Est ce que d'ailleurs, nous avons eu de la part de la de l'association, monsieur Mazard, une demande d'annulation, demande de subvention ou pas depuis? Non, j'étais juste questionné sur la présidence par la présidence sur la suite donnée si cette convention était votée par le conseil municipal. D'accord. Monsieur, monsieur, j'y répondrai après. Monsieur Der, je vous laisse présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, dans cette délibération, il est proposé d'allouer une subvention de 5000 euros à l'Académie de danse de Gournay-sur-Marne. Cette subvention, elle répond aux besoins de cette Académie de danse de proposer son spectacle de fin d'année et du coup, pas à Venzo, mais à Shell. Pour les autres associations, on prête bien sûr la salle Venzo gracieusement. Là, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les parents gournésiens pour aller à ce spectacle de fin d'année, de les accompagner financièrement. C'est à dire que cette subvention viendra se substituer finalement au coût que cela peut apporter aux gournésiens quand ils vont aller voir le spectacle. Donc, c'est une condition essentielle et déterminante du versement de cette subvention. Donc, la note de présentation, elle est là pour autoriser monsieur le maire à signer la convention qui suit, ainsi que de procéder au versement de la subvention à hauteur de 5000 euros si, du coup, la convention est signée par les deux parties. Alors, la réponse, elle est dans la question, en fait, dans ce que vient d'exprimer dans la délibération. Ça veut dire qu'une convention, c'est une convention où les deux signent à la fois la collectivité qui répond à une demande en faisant une proposition et au partenaire, le cas échéant, l'association de danse par le biais de sa présidente qui valide ou qui ne valide pas ou qui discute. Enfin, voilà. Y a-t-il des questions par rapport à cette proposition ? Monsieur Lahaye. Merci. Si nous saluons effectivement l'octroi d'une subvention de 5000 euros qui est significative à l'académie de danse, nous vous posons toujours la question de savoir pourquoi une convention à cette seule académie, sachant qu'il n'en est pas demandé ni au tennis, ni au football, ni au judo. Alors, effectivement, vous mentionnez que c'est parce qu'elle a fait la demande pour exclusivement l'organisation d'un gala, mais ça aurait pu être aussi bien pour le paiement des salaires des professeurs. Ça n'aurait rien changé au fond de la chose. Alors, moi, je note que dans la délibération, il est mentionné que vous demandez la gratuité offerte aux gourdaisiens d'accéder, d'assister aux spectacles et autres événements organisés par cette académie, comme il est d'usage avec toutes les associations gourdaisiennes, lors du prêt de l'espace à la Vanzhou. Or là, effectivement, le gala, il ne peut pas être délibérément organisé dans la salle Vanzhou, puisque ça va concerner à peu près 600 personnes et que pour des raisons de sécurité et de capacité, il n'y a pas de possibilité de le faire là. Donc, l'académie de danse a recours à un théâtre extérieur. Et d'autre part, dans la convention, nous interrogeons sur l'incompatibilité d'un texte qui dit qu'une des conditions essentielles et déterminantes du versement de cette subvention repose sur le principe que les spectacles et autres événements organisés par l'académie de danse seront toujours proposés aux gourdaisiens en entrée libre et gratuite. Alors, libre et gratuite, libre, c'est du domaine de l'impossible. Imaginons qu'on ait 25% des gournésiens qui viennent assister au gala. Même le théâtre de Chênes n'y suffirait pas. Et puis, d'autre part, c'est un peu incompatible avec le texte en préambule qui stipule que si la municipalité octroie une subvention, elle entend respecter la liberté d'initiative ainsi que l'autonomie de gestion de l'association. Donc, voilà un petit peu les questions. Sinon, effectivement, on note l'effort qui est fait d'allouer 5000 euros. Alors, moi, je vais vous le dire tout bonnement. Monsieur le maire, pouvez-vous arbitrer en faveur de cette subvention sans condition ? Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. La première, c'est que cette demande de subvention est fléchée dès qu'elle nous est donnée, puisqu'on nous demande de financer l'association pour ce spectacle, parce qu'il y a un coût de location. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est les documents qui sont adressés à monsieur Mazard. Ensuite, lorsque nous prêtons la salle Vanzo à l'AMG ou à d'autres associations pour y faire un spectacle, nous exigeons de l'association, puisqu'elle ne nous demande pas d'argent pour ça, elle nous demande la salle, que l'accès soit gratuit. Donc, ce n'est pas une mesure spécifique à l'association de danse. C'est qu'à partir du moment où les membres de l'association ont déjà payé leur impôt sur la ville et qu'ils ne peuvent pas profiter de l'accès à la salle gracieux, on se dit que si nous avons à participer pour quelque chose, nous pourrions aussi payer en se disant que, après tout, l'impôt du Gournaisien a déjà servi à quelque chose dans le courant de l'année. Donc, on donne d'un côté et on dit simplement à l'association. Alors, d'ailleurs, la ville de Chelles, le cabinet de Brice-Rabaste, nous a répondu sur la location de la salle. On attend d'ailleurs le retour du devis, puisque la location de la salle revient, d'après le directeur de cabinet, à 2 800 euros. Il resterait à l'estimation liée à la régie, un peu comme nous quand il y a un spectacle qui est ici, où la part régisseur est variable en fonction de ce que nous mettons sur la scène. Plus il y a de technologie, plus il y a de technique, plus il y a de main-d'oeuvre et plus ça va coûter cher. En tous les cas, ça ne nous pose aucune difficulté d'imaginer que le retour financier soit à hauteur de 5 000, parce qu'on sait qu'il y a une salle, il y a de la régie et il y a du matériel. Donc, ça ne nous pose pas de difficulté. Il ne nous pose d'ailleurs pas de difficulté non plus, éventuellement, de discuter avec la présidente. Vous nous dites arbitrer, vous nous dites arbitrer. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'une équipe comme la vôtre, une équipe politique, s'arc-boute à la défense d'une subvention en direction d'une association. Démarche que n'a pas faite la présidente. La présidente a fait une demande de budget, on a répondu. On a déjà discuté et abordé ces questions-là au moment du vote des subventions pour les associations. Il n'y a pas de surprise. Et vous revenez encore une nouvelle fois au nom, certainement, de l'association de danse, puisque nous savons les liens qui vous unissent les uns et les autres, votre épouse au sein de l'association. Et on ne peut que vous remercier d'ailleurs d'être une actrice de cette association, votre voisine qui est elle-même un membre actif de cette association. Je répète encore une fois que je n'ai jamais vu un seul de mes élus venir défendre à ce point la subvention ou la non-subvention d'une association dans laquelle ils étaient éventuellement impliqués. Ils se sont à chaque fois, par éthique, gardés, en tous les cas, de bien vouloir intervenir. Alors des présidents d'associations, il y en a quelques-uns autour de moi, ils ne le sont plus depuis. Mais en tous les cas, ils ont fait bien attention de ne pas tout mélanger. Ensuite, j'entends, et c'était presque la fin de votre intervention, que vous vous félicitez de cette subvention. Je vous remercie de le dire. En tous les cas, la porte n'est pas fermée, M. Lahaye. Il y a une demande qui nous a été faite. Nous avons pris acte de cette demande. Nous disons que nous sommes tout à fait prêts à participer à l'effort de l'allocation de cette salle. Néanmoins, la question de la gratitude, elle doit être abordée. Moi, je suis tout à fait prêt. Enfin, d'ailleurs, mes adjoints n'ont pas besoin de ma validation pour rencontrer la présidente et de discuter avec elle des modalités. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. On a reçu une fin de non-recevoir uniquement de votre équipe, M. Lahaye, de Mme Charrier et de vous-même, venant défendre, finalement, simplement l'octroi d'une subvention sous condition gratuitée pour les Gournésiens. Et encore, cette gratuité, est-ce qu'elle va porter sur une personne, sur deux membres de la famille ? Est-ce que c'est une gratuité pour une place achetée ? Je veux dire, il y a peut-être des choses à discuter. Ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur, c'est qu'à l'occasion d'un conseil municipal, nous soyons sur une question comme celle-ci, alors que la ville, en tous les cas l'équipe majoritaire, s'accorde à dire, OK, finançons puisque la salle ne va pas. On la prend à notre charge, la salle. On la prend à notre charge. Simplement, derrière, on va discuter un tant soit peu de comment les Gournésiens vont accéder. Voilà. Alors après, vous pouvez ergoter et discuter. En tous les cas, nous, c'est la proposition que nous faisons. Et nous disons, et nous renvoyons la balle par le biais de ces conventions, qui sera signée, simplement, enfin, qui sera validée, qui sera votée à la présidente en disant, écoutez, si vous voulez qu'on discute, discutons. Mais nous discutons sur une base de données objectives. On est prêt à faire l'effort. Qu'est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire en retour ? Parce que vous avez la dernière fois évoqué des frais, des frais de tenue, des frais de professeur, des frais de etc. Bon, l'AMG, l'AMG aussi a des frais de professeur, qu'elle finance quand ils font leur concert. On n'en parle pas. On dit, on vous passe la salle gratuitement, c'est gratuit pour les Gournésiens, point. Et tout le monde a pu juger, d'ailleurs, parce qu'on est plusieurs à avoir mis nos enfants à l'AMG, à être venus en concert, assister au concert, qui dure trois heures, en règle générale. Et encore, je suis parfois un peu juste au niveau du temps, mais c'est la réalité. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pas qu'avec l'AMG. Quand on prête la salle Vanzo à une association, ça a été d'ailleurs un objet de litige l'année dernière avec l'association du théâtre, qui pensait pouvoir vendre des places. J'ai convoqué la présidente pour lui dire, non, madame la présidente, il y a Maldon, il n'y a pas de place vendue. On vous offre la salle, vous en profitez gracieusement. Non, on a eu Robolot, une histoire avec, pareil, incompréhension avec Max Zita sur le gospel. Convoqué Max Zita en disant, vous êtes propriétaire de la salle ? Non, on vous la prête gracieusement. Ben non, tout le monde pourra rentrer dans la salle à hauteur des 400 places si c'est gratuit. Vous faites payer vos stagiaires si vous voulez, mais on vous passe gracieusement. C'est pas pour vous faire du bénéf sur le gros, sur le dos de la salle et de la ville. Donc en tous les cas, je comprends que madame Charrier a tenté de nous expliquer l'autre fois que finalement il y avait plus de charges. Je crois qu'elle évoquait la somme de 8 000 euros. Ça peut s'entendre, monsieur. Mais discutons, discutons. Vous avez, vous parlez au titre de l'association de danse ce soir, c'est très bien. On y passe beaucoup de temps sur un sujet comme celui-ci, alors que sur les sujets associatifs, d'ailleurs il faudrait demain, si on voulait être honnête et équitable, que chaque fédération et association soit représentée par un monde rélu qui pourrait venir discuter au gré du temps, comme ça, le montant de la subvention. C'est pas sérieux. On fait un effort. On fait un effort. Il vaut ce qu'il vaut. Il est discutable. Mais comme tout le reste, pour moi, le sujet est clos. Nous, de toute façon, nous voterons cette convention. Après, la présidence et le bureau de l'association de danse se manifestera et rencontrera les élus. Ils rencontreraient les élus et discuteront ou pas. Pardon ? Ils la signeront peut-être pas, d'ailleurs, puisque c'est biparti. Monsieur Leij, je vous en prie. Juste pour vous rassurer, je ne parle pas au nom de l'association, je parle en qualité d'élu parce qu'effectivement, l'association de danse était la seule association qui demeurait à l'étude dans le tableau pour lequel nous sommes abstenus du reste le mois dernier. Mais je ne parle en aucun cas au nom de l'association. Ce n'est pas parce que mon épouse en est la trésorière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'association soit traitée de façon équitable par rapport à d'autres associations, qu'elles suivent le même chemin. Alors, elle l'est. Si votre interrogation, c'est celle-là, sachez que les gournésiens, les associations, quand elles demandent cette salle, c'est gratuit. Cette salle ne convient pas à l'association de danse pour les raisons que vous avez évoquées. La taille, le public, peut-être la scène, l'espace scénique, pourquoi pas ? Ça s'entend. En tous les cas, l'association de danse est traitée exactement de la même manière que les autres puisque l'AMG, quand elle vient ici, c'est gratuit. Mais par contre, personne ne paye pour rentrer. Donc, c'est un traitement qui est quasi identique. Et en tous les cas, nous souhaitons... Et ça vaut de là, puisque je rappelle que cette salle, elle est louée 3 000 euros. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été voté ici. 3 000 euros. Donc là, on est au-dessus parce que le prix de là-bas, c'est 5 000. Régis, plus l'allocation de la salle. Bon, ben voilà, on en prend acte et on fait l'effort. Mais l'effort, il est lié aussi à faire que les Gournaisiens ne paient pas forcément plein pot quand ils vont là-bas. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses qui pourraient se négocier. Ça pourrait être, au lieu de payer 12 euros, ils pourraient payer la moitié. J'en sais rien. Mais bon, après, vous me dites, vous n'êtes pas le représentant de l'association de danse. Vous vous rendez compte le temps qu'on a passé à discuter de cette association depuis sur le budget ? Vous êtes même abstenu sur les subventions apportées aux autres associations ? Vous imaginez si chacun ici devait venir représenter une association qui a demandé 500 et qui a récupéré 400 ou 400 ou 350 et l'autre qui a récupéré un peu plus ? Après tout, ceci dit, il y a des commissions. Finalement, comme les débats sont enregistrés et sont visibles sur le site, ça va peut-être encourager les autres à solliciter Pierre, Paul et Jacques pour avoir des représentants dans les équipes municipales. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. On est prêts, nous, à conventionner. On est prêts à discuter. La balle, maintenant, est dans le camp de la présidente qui décidera ou pas de venir discuter. De toute façon, ils ne sont pas obligés de la signer, cette convention, M. Lé. Si ça ne leur va pas, ils ne signent pas. Mme Charrier, je vous en prie. Bien, merci. Je ne vais pas me pesantir, je vais vous donner pour que le débat soit bien clair. Nous devons voter, donc il faut que tout le monde soit conscient de ce que nous allons voter. Je vous donne juste une projection. Une convention, Mme Charrier. Vous parlez à quel titre, là, en fait ? Vous parlez à quel titre ? Vous signez une convention ou pas ? Vous parlez à quel titre ? Non, je ne parle pas de la convention. Je vous donne juste les projections du gala avec convention, avec subvention et sans subvention. Là, vous êtes la représentante de l'association de danse ce soir, vous êtes concert municipal, vous êtes à quel titre ? Peut-être, monsieur. Mais comment voulez-vous, c'est la première fois, depuis que je suis élue... Qu'on vous donne 5 000 euros ? Que je vois le vote d'une convention, madame, d'une convention, et votre présidente la signera ou ne signera pas ? Votre présidente signera ou ne signera pas cette convention ? Mais est-ce que vous voulez bien que je donne ces chiffres ? Mais donc vous parlez à quel titre, en fait ? Vous êtes là pour représenter l'association de danse ? Je vous donne juste des chiffres. Mais cette conversation, elle se fera avec la présidence. Donc vous m'empêchez de parler ? Mais nous, on la signera, la convention ? Très bien. On la signera, cette convention ? Vous allez nous faire le... comment dire ? Mais jamais que chacun de votre équipe puisse voter en connaissance de cause. Allez-y, madame Charrier, allez-y. Donc j'en ai pas pour longtemps. C'est une projection du gala de danse de 2019. C'est une analyse sans subvention de la mairie. Nous avons 15 050 euros de charge et en recette 8 309. Donc une perte de 6 741. Pour une analyse avec subvention plus gratuité, c'est ce que vous nous demandez. Je vais vous donner le détail, la perte, elle est de 8 388 euros. Donc regardez la différence. Sans subvention et avec subvention. Tout simplement. Ça a été fait par un expert comptable, je ne l'ai pas inventé. L'analyse avec subvention sans aucune condition nous laisse quand même une perte de 1741 euros. Qui diminue. Donc nous, notre point mort, le seuil pour être à l'équilibre pour l'association, il est de 6 741 euros. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout ce que je vous dis. Le but que vous recherchez et que nous, nous recherchons est le même. On ne veut pas tuer une association. Bien sûr que nous, ça nous ferait plaisir d'offrir. Vous croyez que ça ne nous ferait pas plaisir ? Mais nous pensons que nous offrons beaucoup. Quand nous offrons des costumes absolument magnifiques, qu'on pas chez Repeto, qu'on a pour 2 000 euros de tutus, pour que les enfants apparaissent sur scène avec des tutus resplendissants et tout blancs, eh bien je pense que nous offrons pas mal aux parents. Et nous n'avons jamais eu un seul parent à venir se plaindre du prix du gala. Jamais. 12 euros. En Assemblée Générale, nous avons proposé de faire un gala tous les 2 ans pour minimiser les frais pour les parents. Eh bien ça a été le tollé. Tous les parents nous ont dit non, nous voulons un gala. Nos enfants veulent le gala de fin d'année. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant nous pouvons voter. Moi j'ai... C'est tout. Mais 15 000 euros, ça me paraît énorme pour une association gournaisienne et un gala de fin d'année. Je ne conteste pas vos chiffres. Je dis juste peut-être qu'il faudrait peut-être réduire la voilure. Tout ça ne nous regarde pas. On n'a pas à s'immiscer dans la comptabilité, dans les dépenses et dans les choix qui sont les vôtres. On n'est pas là pour ça. Vous nous avez demandé une participation. Enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'est vous, en tous les cas la présidente, mais j'ai bien compris madame Charrier que ce soir vous étiez la conseillère municipale de l'association de danse. Toujours est-il que nous avons une demande, nous y répondons et nous disons sur la base de départ d'une convention qui se signe de part et d'autre, puisqu'il faut être deux pour signer une convention, en tous les cas que la base de départ c'est celle-ci. Voilà. Bien, madame Schlegel. Oui, juste un détail, si on applique simplement les critères, les critères d'attribution aux subventions, quand on a fait le calcul pour toutes les subventions aux associations, on a appliqué les critères, donc les gournaisiens de moins de 18 ans, le fait que l'association participe ou pas aux manifestations de la ville avec bonus ou malus, la demande de subvention. Donc vous vous demandiez 5000 euros. Fléchez sur la location de la salle de Gali. Non, non, excuse-moi, mais j'ai le double. Nous avons mis exactement costume, achat de tutus, théâtre, trois lignes. Location de salle ? Non, il y a location de salle dedans. Non, 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 monsieur Majar. Je peux aller chercher la photocopie si vous voulez. Enfin bref, en tout cas, si on applique simplement les critères, même sans aller dans le détail de ça, quand on applique simplement les critères de toute façon et qu'on calcule, on tombait sur, en dessous, on tombait sur 3000, c'est ça Claude ? On tombait sur 3000 euros d'attribution de subvention par rapport à ces critères-là. Donc quand on a vu location de salle 5000 euros, on s'est simplement dit on va faire comme avec les autres associations, ils ne peuvent pas le faire à Vanzo. On leur propose de louer la salle à leur place et sous prétexte et sous condition que les gournaisiens rentrent gratuitement. Mais moi, je ne doute pas un seul instant que vous ayez envie de bien faire. C'est pas le sujet, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Donc si ça n'intéresse pas le club de danse, la présidente ne signera pas. C'est pour en faisant ce que vous proposez, on est perdant. Mais vous êtes conseillère municipale ce soir ou vous êtes membre du bureau de la danse ? J'arrête de parler. C'est étonnant tout de même. Pourquoi l'association de danse, une fois que cette convention est signée ou pas signée, ne vient pas rencontrer les élus pour en discuter, en disant écoutez, on signe ou on ne signe pas ? C'est pas très compliqué. C'est qu'une convention. L'association de danse n'est pas dans l'obligation de la signer. On n'est pas à Moscou ici. Non, je sais. C'est quand même important. Mais je vous donne quand même des chiffres pour que vous soyez au courant. Bien sûr. Mais j'aurais aimé vous entendre sur les autres associations de la même manière. Mais les autres associations, on n'a jamais voté les subventions des autres associations. Non, mais sur la défense, je me rappelle que je me souviens quand même que vous êtes abstenu simplement parce que vous estimiez qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas ou parce qu'on n'avait pas traité le problème de la danse. C'est quand même assez étonnant. Heureusement qu'on l'a voté, la subvention. Ils auraient fait comment les autres ? Abstenu juste sur la ligne. Oui, non, mais il y avait plusieurs montants sur cette page-là. Bon, écoutez, n'importe comment, ça ne va pas aller. Par contre, il y a un point qui m'interpelle là. Vous dites, vous attendez une réponse. Vous avez pris contact avec le théâtre de Chelles pour nous ? Non, on n'a pas du tout pris contact au théâtre de Chelles. Vous attendez de nouvelles ? On n'attend pas de nouvelles. On a simplement contacté le cabinet de la ville de Chelles en leur disant qu'on est prêts à payer. Dites-nous combien on doit si on prend une autre charge. On nous a dit 2800. Attendez le prix du régisseur. On a tout réglé. Notre réservation est prise. Tout est fait. On a les deux vies. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Pourquoi avez-vous pris contact avec le théâtre de Chelles ? Pour leur dire qu'on était prêts à payer à votre place. Mais pourquoi vous leur dites ça ? C'est une relation normale de mairie à mairie, madame, dans notre monde aujourd'hui. C'est de se contacter et de signifier qu'on est prêts à faire la dépense. J'étais encore avec le directeur doté à toutes les bouclées de notre côté. Bon, tant mieux. J'ai peur que ça court-circuit et que ça fasse des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur la question de l'association de danse pour ce soir ? En fait, pour avoir rencontré et discuté pas mal avec la présidence, en relation notamment avec cette convention, qu'elle a tout de suite pas accepté du tout, puisqu'elle voulait garder son indépendance. Je lui ai dit qu'on attend de votre part une contre-proposition. Est-ce que c'est un gournésien sur deux ? Est-ce que c'est demi-tarif ? Est-ce que c'est pas forcément toute la famille ? On attendait une contre-proposition sur cette convention, que pour l'instant, nous n'avons pas eue, bien sûr. Bien, en tous les cas, ça fera l'objet peut-être d'une démarche particulière. Si ça ne dérange plus personne, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette convention ? Une. Des abstentions ? Trois. Donc, pour l'équipe de M. Lahaye, M. Léonide et M. Livian s'abstiennent, et Mme Sujichari a voté contre. Donc, plus les pouvoirs, mais il faut que ça soit enregistré. Bien, on va maintenant passer à la deuxième délibération, qui traite de la taxe locale sur la publicité extérieure, appelée plus communément TLPE, et c'est Mme Delphine Schlegel qui va nous la présenter. Je vais finir ça. Voilà. Alors, donc, la taxe locale de publicité extérieure, nous n'avons pas de règlement local de publicité sur la ville de Gournay-sur-Marne, donc on est assujetti au règlement départemental et au règlement national. Chaque année, donc, cette taxe locale extérieure de publicité est augmentée. Donc, chaque année, nous votons cette même délibération sur l'augmentation de cette TLPE. Donc là, on se fixe encore une fois sur la nationale pour qu'à compter du 1er janvier 2020, tous les tarifs nationaux et départementaux soient appliqués sur la ville, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, qui porte sur la création de postes pour divers services, c'est la spécialité de Mme Poncelin, qui va bien évidemment, à un moment donné, nous présenter son tableau. Agnès, à toi. Effectivement, la délibération n'a pas exactement le même format des précédentes créations de postes, mais je vous en parlerai dans la délibération suivante. Donc là, nous avons la nécessité de créer trois postes. Un poste d'adjoint administratif pour le service urbanisme, pour renforcer le service urbanisme à la suite d'un départ à la retraite. Un poste de gardien brigadier au service de police municipale pour, là aussi, renforcer l'équipe de la police municipale. Depuis que nous avons fait les délibérations, nous avons effectivement appris la mutation d'un ASVP et qui est parti au 1er mai et qui sera remplacé par un autre ASVP. Il sera remplacé au 1er juillet, mais du coup, ça ne nécessite pas une création de postes puisque l'ASVP qui arrivera prendra le poste de celui qui est parti au 1er mai. Et puis, le 3e poste, c'est un poste d'infirmière en soins généraux classe normale qu'il a pour remplacer la puéricultrice qui part en province pour suivre son mari et qui part donc en disponibilité. Voilà, nous vous demandons de bien vouloir accepter la création de ces trois postes nécessaires à la collectivité. Y a-t-il des questions sur ces postes ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 4. Il s'agit d'une délibération globale de création et de confirmation de création des emplois. Et c'est le fameux tableau qui va vous être présenté par Agnès. Voilà, c'est le titre qui effectivement remplace notre fameuse modification du tableau des emplois que nous vous présentions à chaque création de poste jusqu'ici. Mais en fait, la trésorerie nous a fait remonter un problème qui était récurrent et qui datait depuis de longues dates qui en fait nous faisait savoir que les modifications du tableau des emplois n'étaient pas un tableau... Ce n'était pas un justificatif en tout cas de création d'emplois. Il nous fallait faire des délibérations telles qu'on l'a fait dans la note précédente. Donc là, nous avons cherché les délibérations qui créaient tous les emplois de la collectivité. Et là, nos services qui sont derrière nous ont fait un travail remarquable et un travail de fourmi pendant des semaines vous retrouvez toutes les délibérations de départ en fait sur tous les postes de la collectivité. Malheureusement, elles n'en ont pas retrouvé beaucoup même si elles ont beaucoup cherché. Et donc sur le tableau que vous avez en annexe, vous avez effectivement dans la colonne délibération les quelques délibérations qu'ils ont pu retrouver et toutes les autres cases, eh bien ce sont des postes que l'on va créer à travers cette délibération pour avoir un document qui recense et qui crée tous les postes de la collectivité, que ce soit les permanents, les vacataires, les contractuels et même les postes d'agents de surveillance, enfin d'agents, d'instituteurs, je ne sais plus comment on est, les enseignants qui font les études surveillées. Voilà. Professeurs des écoles. Pardon. Enfin, ils font des études surveillées quand même. Donc, en fait, vous avez sur la délibération juste un petit tableau qui est le tableau des emplois permanents parce que dans celui-ci, on y fait apparaître les trois postes qu'on vient de créer tout à fait précédemment. Donc ça, c'est une mise à jour du tableau des emplois permanents. Et puis vous avez en annexe les trois tableaux très complets de tous les agents de la collectivité, alors qu'y compris les postes qui sont vacants pour disponibilité de certains agents, qu'on ne peut pas faire disparaître tant qu'ils sont en disponibilité. Donc, c'est un tableau exhaustif, mais encore avec des postes qui ne sont pas pourvus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'il semblerait que mon explication ne soit pas toujours très claires, mais je peux vous expliquer en tout cas les pourquoi des commences si vous avez des questions, vous, très claires. Non ? Tout le monde a compris. Ce qu'on a compris, c'est que c'est une mise à jour, simplement, puisque les créations, c'était la délibération juste d'avant. Tout à fait. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. Attribution annuelle d'un cadeau d'anniversaire pour les aînés de la commune de 80 ans et plus. C'est toujours Mme Conselin qui nous la présente. Alors là, nous allons même avoir 4 délibérations qui ont exactement le même intérêt et qui relèvent de la même problématique que les libérations précédentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé les délibérations qui justifiaient ces dépenses que l'on faisait, soit pour les seniors, soit pour les colis de fin d'année des aînés, soit, enfin, les chocolats, soit pour les cadeaux aux agents, soit pour les cadeaux offerts à d'autres occasions. Donc, nous avons fait 4 délibérations pour chacun des événements et voilà, pour être sûr d'avoir ces délibérations, qu'un jour, la trésorerie pourrait nous demander, elle ne l'a pas fait, mais voilà, comme ils ne veulent bloquer les fonds que sur des délibérations, on s'assure d'en avoir des toutes neuves pour répondre à un éventuel questionnement de la trésorerie. Alors, ce n'est pas nouveau, hein ? Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau qu'une dépense, comme que ce soit une recette, d'ailleurs, ou une dépense, doit avoir été préalablement votée, actée et qu'il y ait une délibération qui le notifie. Faute de quoi, le trésorier principal peut tout à fait s'opposer à ce que l'argent soit débloqué ou que l'argent soit réceptionné. Ça fonctionne dans les deux sens. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous tomber dessus comme ça nouveau, ça a toujours été comme ça. C'est un simple rattrapage. Mais voilà, pendant qu'on avait né dans les délibérations, c'est aperçu qu'il nous en manquait d'autres. Alors, donc, la numéro 5, c'est l'attribution, effectivement, d'un cadeau d'anniversaire pour les personnes de plus de 80 ans. À chaque date anniversaire, on leur offre un ballon-ton de chocolat et nous avons, dans cette délibération, calé la valeur de ce cadeau à hauteur de 12 euros. Bon, je suis en deçà dans les dépenses. Est-ce qu'on vote à chaque... Oui, on va voter à chaque fois. D'accord. Ce n'est pas sur la même page. D'accord. Donc, ce qu'il y a dit... Si on avait mis sur la même page, pour éviter qu'on s'abstienne sur un... Si moi, je suis pour les chocolats, mais je ne suis pas pour les cadeaux derrière, je me serais abstenu bêtement, alors que je suis pour les chocolats. D'accord. Pourtant, tu n'as pas 80 ans. Mais il y en a d'autres qui vont en profiter. Bien. Y a-t-il des questions ? Léo ? Vous n'êtes combien ? Enfin, non, je me reçois... Il y en a combien de... Des chocolats ? Non, de 80 ans et plus. On compte à peu près 300 personnes de plus de 80 ans. Combien ? 300. Ah, quand même. Alors, si c'est par rapport au coût total de l'affaire, sache quand même que l'enveloppe est très large, puisque les balotins qui sont offerts coûtent bien moins cher que le prix qui est indiqué ici, puisque c'est vrai qu'Agnès discute, et comme on en prend quand même un certain nombre, mais voilà, tu as le chiffre complet du nombre de personnes qui vont recevoir leur chocolat. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci pour eux. Vote à l'unanimité. Alors, cette fois-ci, c'est toujours Mme Poncelin, c'est la note de présentation numéro 6, attribution de colis de fin d'année aux aînés de la commune, être âgé de plus de 80 ans. Voilà. Alors, toujours sur le même principe, pour les personnes de plus de 80 ans, donc tu n'auras toujours pas le droit, nous offrons un colis de fin d'année, à condition que la personne habite la commune, bien évidemment, et ne vienne pas participer au repas de fin d'année que nous organisons dans cette salle. Voilà. Et donc là, nous avons fixé un plafond à 40 euros, ce qui est à peu près l'équivalent de la valeur du repas que nous offrons. Donc, voilà. Un repas dansant. Voilà, un repas dansant. Et c'est un colis gourmand qu'on offre en fin d'année. Y a-t-il des questions ? Et il y a toujours 300 personnes, à Lyon. Moins ceux qui viennent au repas. Voilà. Bon, il n'y en a pas énormément de... S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Donc c'est un vote... Des abstentions, pardon. Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 7. Il s'agit de l'attribution d'un cadeau pour les agents municipaux à l'occasion des remises de médailles du travail et des départs à la retraite. Voilà. Alors là, c'est plus pour les seniors, c'est pour nos agents municipaux. Lorsqu'ils partent à la retraite, ils partent avec un petit cadeau de la maison. Donc, soit un bouquet de fleurs, soit un petit coffret de vin. Voilà. Et on a fixé, pareil, un montant à 50 euros pour... Alors là, il n'y en a plus 300 du tout. C'est... À peu près 5 à 6 par an. Voilà. Des questions ? Pas de questions ? On va voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Dernière délibération du même type. Note de présentation numéro 8. Achat de cadeau offert à certaines personnalités extérieures à l'occasion des vœux de nouvelle année ou d'événements exceptionnels, cérémonies, réceptions, etc. Amiès ? Toujours sur le même principe, effectivement. Lors de certains événements de la commune, nous sommes amenés à offrir des cadeaux, soit lors d'un jumelage, soit lors d'un événement des vœux du maire. Enfin bon, et là aussi, il nous faut un justificatif de dépense pour pouvoir offrir ces cadeaux, enfin les acheter et les offrir, forcément. Et là aussi, on a... Alors là, on a fixé un montant à 100 euros, tout à fait arbitrairement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où, voilà, quel sort de cadeau on peut être amené à faire. Y a-t-il des questions ? Une question, M. Allais, je vous en prie. J'imagine que c'est de l'ordre de l'exceptionnel et ça ne doit pas concerner beaucoup de cadeaux dans l'année. On a une idée de ce que ça représente ? Les personnes qui passent sur scène pour être remerciées, félicitées, donc c'est le bouquet de fleurs, les quelques bouteilles qui sont offertes à cette occasion. Et puis quoi d'autre ? Le jumelage, quand les choses s'imposent, mais voilà, ça s'arrête là. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? On vote à l'unanimité, merci. Bien, on va changer de registre. On a fait les anciens, le personnel, les extérieurs, et maintenant on va se rapprocher de la jeunesse. Ingrid va nous présenter une modification du règlement de fonctionnement du service. Et c'est la délibération numéro 9. Donc ce sont vraiment des modifications à la marge et qui font suite au vote du précédent conseil municipal et notamment de la tarification avec le quotient familial. Donc les modifications portent sur la mise en place, donc je le disais, du quotient familial. Et également sur la mise en place, on avait voté un forfait unique. En 2016, lorsqu'il y avait eu la réforme des rythmes scolaires, il y avait un forfait études surveillées sur 3 jours qui avait été créé parce que les enfants pouvaient, un soir par semaine, participer à des TAPS. Puisqu'il n'y a plus de TAPS depuis 2018, il n'y avait plus raison qu'il y ait ce forfait études surveillées sur 3 jours, puisque de toute façon, l'enfant est compté sur 4 jours dans les groupes d'études. Donc voilà, ce sont les seules modifications qui ont été apportées au règlement périscolaire et extrascolaire pour cette année. Des questions ? Pas de questions. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 10, c'est Maria Miranda qui va nous la présenter. Il s'agit de la fixation d'une grille de redevance en fonction des ressources pour le paiement d'une indemnité d'occupation du logement d'urgence qui est située à la Villa Marie. Alors la commune dispose d'un logement d'urgence d'une superficie de 30 m². Il est occupé de façon régulière. Il nous apparaissait important de fixer des tarifs en fonction des situations, puisque chaque situation est différente. on peut tout à fait héberger soit des personnes en précarité, soit des personnes dont l'appartement a subi un sinistre rendant ce dernier inhabitable. Donc il nous apparaissait important de déterminer une grille de tarification en fonction de la situation familiale et donc par conséquent d'appliquer une grille qui va de 45 euros pour les plus faibles revenus à 350 euros pour ceux qui le peuvent. Voilà. Donc je vous demande de bien vouloir voter cette grille pour fixer l'indemnité d'occupation du logement d'urgence. Question. Il a été utilisé combien de fois ce logement d'urgence depuis sa création ? Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation. C'est un pour dix mille habitants. Il n'y a pas d'obligation. Il s'avère que lorsqu'on est dans la foulée de notre arrivée, nous avons fait libérer un des premiers logements. On a fait libérer le deuxième d'ailleurs qui était occupé par un agent de la ville et qu'on a récupéré dans un état lamentable. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment lamentable. C'est vrai qu'on est insalubre. Mais enfin, on n'a même pas osé d'ailleurs demander à nos agents de nettoyer cet appartement. On a préféré payer un prestataire extérieur tellement, 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 c'est ça. C'est d'un autre... C'est un autre siècle. Je ne sais pas, on est au 13e, au 12e, j'en sais rien. Peut-être à une époque où l'eau n'était pas courante. Mais enfin, c'était dans un état lamentable. En tous les cas, le premier appartement, lui, avait été rendu dans un état correct. Il a juste fallu le rafraîchir un petit peu. Il a été utilisé à plusieurs reprises. Combien, Maria ? On en est à notre quatrième occupant. Voilà. Le type de situation qui fait que parfois, des gens sont amenés à se retrouver là ? Une situation sans toit. C'est-à-dire que se retrouver du jour au lendemain sans logement. Je pense à une situation d'une famille l'été dernier avec des enfants qui, le bail arrivait à échéance parce que le lien était vendu. Ils avaient retrouvé un autre logement. Et le jour de la signature du nouveau bail, le bailleur s'est désisté en prétextant qu'il mettait en vente son bien. Donc, on avait une famille avec trois enfants, dont deux très jeunes. Voilà. On a réussi à les reloger par le biais d'agences sur la commune. On leur a trouvé un... Enfin, on n'en, on ne leur a pas trouvé. Ils ont trouvé un logement, une petite maison sur Gagny, quelques mois après, trois mois après. Mais ils n'avaient pas de difficultés particulières pour payer le loyer. Parce que jusqu'à présent, on ne faisait payer que les fluides, donc les 45 euros de base, c'est-à-dire l'électricité et l'eau. Ensuite, on a eu un monsieur dont l'appartement avait brûlé, qu'on a hébergé également pendant la durée des travaux. Donc là aussi, il pouvait tout à fait... Quelqu'un qui avait des revenus, donc qui aurait pu, bien entendu, payer un loyer plus important. Voilà. Puis une dernière situation, c'était la mise à l'abri d'une famille qui était en danger. Voilà. Donc on en est à quatre occupations. Les accidents de la vie, en fait. Voilà, c'est ça. Y a-t-il besoin d'éclaircissements supplémentaires ? Monsieur Livian. Je vais juste demander s'il y a un délai d'occupation qui est prévu, minimum ou maximum. Dans l'absolu, je vous répondrais qu'on souhaiterait que ce délai soit le plus court possible. Oui, 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 il y a un délai. Il y a un délai de trois mois. Enfin, il y a un délai... Après, il y a l'aspect légal, mais il y a aussi l'aspect humain, social de ces familles. Parce que les loyers étant très modiques, ça pourrait inciter les gens à y rester le plus longtemps possible. Alors, je vous répondrais qu'à l'heure actuelle, le travail qui est mené par Mme Fouda, qui est en charge du CCAS sur la commune, par moi, et puis aussi par les membres du CCAS, on essaye de faire en sorte que ce délai soit le plus court possible. Ce qui, pour nous, est bien parce que ça veut dire que la personne est en phase de se sortir de cette situation, en fait. Ce que disait Bernard, c'est simplement de ne pas tenter le chaland qui aurait un loyer très, très bas et voire a payé 45 qui est resté. Mais en même temps, on s'est tellement bien posé la question d'entrée. Je ne sais pas pourquoi il y a un Larsen aussi important. Je ne sais pas si... Toujours est-il qu'on avait d'entrée et c'était Vincent Verniajou qui s'était, en tant que juriste, qui s'était chargé d'essayer de cadrer ça. On était partis sur trois mois renouvelables de façon à ne pas nous retrouver dans une situation où, finalement, la personne resterait et ne chercherait pas. En fait, ça ne s'est pas produit. On a été en difficulté avec la première personne qui a abusé un petit peu de la situation. Mais voilà, ça ne s'est pas reproduit depuis. Si j'ai posé la question, c'est parce que le cas s'était produit autrefois du temps de l'USG. Le président de l'époque de l'USG avait demandé à la ville de prêter un logement à un moniteur de je ne sais plus quelle activité sportive. Et il avait fallu un temps, des mois, pour ne pas dire des années. Il n'a jamais voulu s'en aller. Finalement, je crois qu'il a fallu l'expulser. Enfin, ça a été toute une histoire. C'est pour ça que je posais la question. Je n'ai pas donné la fin tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'appartement. Mais l'occupant, il a fallu... L'occupant indélicat, qui est d'ailleurs un ancien agent de la ville, il a fallu d'ailleurs, pour qu'on récupère cet appartement dans un état lamentable, l'expulser. Il s'est fait expulser par les forces de l'ordre alors qu'il avait été prévenu, alerté. Et il nous a laissé ça dans un état. Enfin, là, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il qu'on vous propose une grille qui permet justement d'adapter la recette en fonction des moyens de la personne. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11. C'est toujours Mme Maria Miranda qui nous la présente. Il s'agit d'une modification du règlement de la MPT. Maria, à toi. Vous vous rappelez, l'année dernière, à peu près à la même époque, nous avons... Vous avez soumis la demande pour pouvoir fermer la maison pour tous compte tenu du zoo de fréquentation pendant l'été. Donc, on avait décidé de fermer 4 à 5 samedis pendant la période estivale de façon à coller au plus près du taux de fréquentation. Il est également demandé de fermer les matinées sur cette même période. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12. On arrive à la foulée gournésienne. Notre présentation qui sera rapportée par M. Der. Règlement et tarifs des foulées gournésiennes. François, à toi. Donc, revient à ce règlement et ses tarifs qui ne changent pas de l'année dernière. Et on a fait en sorte, justement, cette année, de ne pas marquer de date. Normalement, en dur dans ces textes afin de ne pas vous... Enfin, de ne pas re-solliciter les prochains l'année prochaine. Je ne sais pas qui sera là. Mais ça éviterait de passer tous les ans un nouveau règlement. Enfin, de revoter le règlement et les tarifs qui ne changent pas, en tout cas pour nous, sur notre mandature. Voilà. Donc, ce sont les mêmes courses. 10, 5, 2 et 1 km avec des courses payantes pour les 10 et 5 km. Les tarifs sont indiqués. Et le règlement est joint avec. Des questions ? Pas de questions. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 13. C'est toujours M. Derre. Il s'agit d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, à l'occasion de cette journée foulée, l'association Vaincre la mucoviscidose sera présente l'après-midi, le dimanche après-midi, dans un format qui va changer un petit peu cette année. Mais en tout cas, elle sera présente pour récolter des dons et proposer des animations. Et la municipalité souhaite reconduire son partenariat avec cette association Vaincre la mucoviscidose. Et donc, comme l'année dernière, on propose de recueillir et de reverser à l'association 2 euros par course payante. de les reverser au virade de l'espoir. Et puis, forcément, on parle de l'association et le logo de l'association est sur tous les t-shirts des coureurs. Voilà. La convention est jointe. La convention a changé par rapport à la dernière en ce fait que Mme Javalet-Caroline se retire un petit peu pour avoir moins de travail sur la journée qui est très lourde. Des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 14. Il s'agit, comme nous l'avons déjà fait, de faire que nous ayons des représentants dans une association de contrôle. Je ne sais pas comment on peut, en tous les cas, des potentiels utilisateurs de la ligne 16. Vous savez que le Grand Paris Express a vu son calendrier décalé dans le temps, que ce qui devait sortir pour les années 2024 est reporté aux années 2030. Vous n'êtes pas sans savoir que le territoire Grand Paris-Grand Est est attentif à ce que son territoire soit maillé correctement par les transports. Ce projet, qui est un projet qui a été validé, accepté, parce que tout le monde a bien compris que de densifier les territoires, et je rappelle que l'obligation de densifier le territoire est une obligation d'État, à la fois sur le logement social, mais pas que sur le logement social, et que dans les zones qui sont les zones de gare, la densification est encore plus importante et est elle-même imposée par l'État. On n'est heureusement pas concerné par l'implantation des gares, et ce qui doit être construit immédiatement à côté. Néanmoins, les objectifs de construction sont des objectifs d'État, et pas des objectifs municipaux. Toujours est-il que le Grand Paris-Grand Est a souhaité accompagner la réalisation de la ligne 11, sur un tracé qui n'est pas le deuxième tracé, qui est simplement son existence. Nous avons désigné des représentants. C'est la même chose avec la ligne 16. Pour l'instant, la 15 est censée nous arriver un de ces jours sur Noisy-Champs. Et là, c'est celle qui partirait Noisy-Champs et qui irait sur Chêle jusqu'à Saint-Denis, en passant par Clichy-sous-Bois, Montfermeil, etc. Donc, nous proposons d'avoir dans cette association deux représentants du conseil municipal et de l'équipe majoritaire. Il s'agit, en tous les cas dans l'équipe majoritaire, d'autres prétendants. Nous vous proposons Francis Defranou et Éric Fournier. Donc, quand c'est pas l'un qui est titulaire, c'est l'autre qui est suppléant. Et inversement, c'est un couple qui fonctionne bien. Donc, on vous propose, en représentant titulaire pour cette association, Francis Defranou et en représentant suppléant, M. Éric Fournier. S'il n'y a pas d'opposition, est-il des votes contre ? Les oppositions. Donc, vous êtes désigné couple de l'équipe majoritaire dans l'association de la ligne 16. Ou Tandem, me signale Agnès. C'est l'ancienne cyclo qui parle. Bien. Ensuite, délibération numéro 15. Il s'agit cette fois d'un complément de subvention attribué au club de foot en lien avec le jumelage. M. Derre. Dans le cadre du jumelage, les projets avancent. Ils commencent à naître petit à petit. Là, cette délibération, elle concerne le club de football et la section vétérans. Le club de football a déjà été... On a déjà voté au dernier conseil municipal une subvention générale de 13 000 euros au club de football. Et là, il s'agit d'une subvention, un complément de subvention dans le cadre du jumelage. Et pour les aider, ce club de vétérans, de joueurs de football, ils sont 18 à partir sur le week-end du 29 juin et 1er juillet. Et on les accompagne. On vous propose de les accompagner dans le coût du voyage puisque sur place, ils sont pris en charge totalement par la commune de Torré-de-Montcorvaux. Et donc, on vous propose de les accompagner à hauteur de 40% du prix du billet aller-retour Paris-Montcorvaux. Enfin, pas Montcorvaux, mais Porto. Donc, 40% sur une... Ce qui fait 2 117 euros. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. On va voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Et enfin, dernière délibération. C'est toujours M. Der et c'est un complément de subvention attribue à l'association franco-portugaise de Gornay-sur-Marne pour un projet en lien avec le jumelage. M. Der. C'est exactement la même chose. C'est le même week-end. Et là, il s'agit juste d'aider l'association franco-portugaise dans laquelle, dans le bureau d'ailleurs, il y a un joueur de football et qui va accompagner du coup les joueurs vétérans. L'association franco-portugaise a déjà bénéficié d'une subvention de 1 500 euros de façon générale. Et là, c'est un complément de subvention finançant une partie du voyage de ce jour-là et qui représente aussi 40% du montant du voyage. Alors, je ne sais plus. À mon avis, ils n'ont pas payé exactement le même prix parce que ça dépend des compagnies et à quand on réserve. Mais du coup, ça fait un complément de subvention de 110 euros pour l'aider l'association dans le voyage du joueur concerné. Des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci. Et du coup, concernant le jumelage, il y a une commission d'ailleurs demain soir qui va nous permettre d'aborder de nouveaux projets suite au déplacement d'élus à l'occasion de la fête médiévale. Ils ont rencontré plusieurs représentants de la commune et du coup, demain, on a une commission où j'espère que vous serez tous. Et on pourra aborder les projets à venir sur 2019 et 2020. Merci. Bien, l'ordre du jour est terminé. On va pouvoir se quitter. Je souhaitais simplement vous donner comme information que le territoire Grand Paris-Grand Est a changé de président puisque le président Michel Tellet a souhaité démissionner à la suite du départ de son directeur général. Le nouveau président est M. Claude Capillon, maire de Renis-sous-Bois, qui a été, comment dire, adoubé par l'ensemble des vice-présidents et qui a été élu par le conseil territorial il y a maintenant quelques semaines. Voilà. Donc la présidence a changé. Et le DG aussi, le directeur général des services, a changé puisque le nouveau directeur des services général du Grand Paris-Grand Est n'est autre que le directeur général de la commune de Renis-sous-Bois de façon à faciliter la transition et au moins la fin de la mandature puisque jusqu'au mois de mars, M. Capillon sera le président. Pour la suite, on verra si, en tous les cas, lui est déjà élu sur sa ville et si les autres seront également élus sur leur ville pour le confirmer. En tous les cas, changement de président sur le territoire avec l'assentiment général de l'ensemble des vice-présidents. Merci, en tous les cas, de votre attention. Ah oui, une information importante, me dit Agnès, très importante. Vous avez peut-être lu, entendu, lu sur le site, entendu récemment que le pont de Gournay allait être fermé au mois d'août. Fin juillet, août, les dates précises sont indiquées sur le site. Sachez tout de même, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais c'est la réalité. Sachez tout de même qu'il y a une quinzaine de jours, notre technicien, notre DST, reçoit un mail d'un technicien, M. Tendron, du Conseil départemental, lui indiquant qu'une réunion était prévue dans notre mairie, soit vendredi dernier, pour aborder la question de la réfection du pont de Gournay. Il y a de ça à peu près une quinzaine de jours, on a mis les quelques informations que nous avions en notre possession, puisqu'à l'époque, nous ne savions pas, d'ailleurs, si la réfection totale impliquait une fermeture totale du pont, si celui-ci allait être rénové dans un sens. D'ailleurs, quel était le sens du mot réfection dans la bouche du Conseil départemental ? Est-ce que ça allait être fermé dans un sens et ouvert dans l'autre ? Est-ce que ça impliquerait des déplacements et des détournements ? Enfin, bref, c'est juste pour vous expliquer les relations que nous pouvons avoir, nous, collectivités, avec le Conseil départemental. J'ignore comment les choses se passaient quand tu étais aux affaires, Bernard, mais en tous les cas, c'est compliqué, mais là, on touche le fond. Parce que, forcément, vu les dépenses, même si ce n'était que de repeindre le pont, on imagine bien que c'est une départementale, que ces projets sont réfléchis, pensés. Ils sont votés budgétairement en amont. En tous les cas, il n'y en a pas un qui s'est levé le matin, il n'y a qu'un jour, en se disant, tiens, si on se faisait la réfection du pont l'été prochain sur Grand-Nay-sur-Marne. En tous les cas, vous avez plus de précisions sur le site. Vous serez destinataire, normalement, le Conseil départemental s'est engagé à communiquer par le biais de flyers. Si jamais le Conseil départemental ne le faisait pas, nous le ferions nous-mêmes, de façon à ce que les informations soient transmises le plus tôt possible. Mais en tous les cas, sachez que ce que je vous raconte est la triste réalité de la manière dont les collectivités sont parfois traitées par le Conseil départemental. J'ignore si celui-ci existera encore pendant de nombreuses années. J'ai écrit dans la foulée au président Troussel, m'étonnant que ce type d'informations ne soit pas communiquée bien plus en amont. Dans tous les cas, c'est malheureusement la triste réalité. Triste réalité. Et je vous assure qu'on n'a absolument pas les mêmes relations. Alors, les compétences ne sont pas les mêmes. Avec le territoire, j'en parle pas. Même si certaines compétences sont compliquées, l'assainissement, notamment. Le territoire n'est pas totalement opérationnel sur ces questions. Il en va de même avec la métropole. Le président Ollier est bien plus accessible, en tous les cas bien plus réactif. Et ses services, en tous les cas, il peut l'être le territoire. Et pourtant, nous avons des sujets qui sont importants à traiter et qui vont être d'ailleurs... Enfin, le président Ollier va nous accompagner sur la question de la GEMAPI, ce qui concerne tout ce qui va, comment dire, toucher les préventions des inondations. La métropole, via le président, est très, très active. D'ailleurs, il va venir sur place... Je ne sais plus quand est-ce que le rendez-vous est prévu. En tous les cas, ça ne devrait pas tarder. Je crois que c'est peut-être le 12... Le mois prochain, en tous les cas, dans les semaines qui viennent, mais avec le département, très difficile. Donc, vous aurez déjà une information complète sur le site et vous serez destinataire dans vos boîtes d'un petit document, soit par le Conseil départemental, mais s'il tarde, par nous-mêmes. Voilà. Merci de votre attention en tous les cas. Belle soirée et au plaisir de vous retrouver pour un dernier Conseil municipal avant les vacances. Merci à tous et toutes. Merci.